Florian et Philou, 6h-10h sur Ado, premier réveil hip-hop à R&B. Et comme prévu, le mec qui a plein d'actu en ce moment, dans tous les sens, DVD, cinéma, machin, c'est Thomas N. Gijol qui est avec nous ce matin, comment ça va ? Salut Thomas ! Bonjour, bonjour Florian, bonjour Philou ! Comment vas-tu Thomas ? Bah écoute, ça va pas mal, comme vous le dites, il y a pas mal de choses en ce moment. Ah le mec est aux heures bouquées, le mec est à deux doigts devant un Oscar. Et le mec est à bloc, quoi. Ah ouais, c'est le cas de le dire, bah ouais ! Alors à bloc du soir, on va faire dans l'ordre. À bloc, c'était le spectacle, c'est le DVD, ça y est, qui est sorti depuis la semaine dernière ? Ouais, tout fait, il est sorti le mercredi, mon petit DVD, comme on dit, c'est le spectacle que j'ai défendu pendant deux ans à Paris et à la Provence, puis c'est arrivé l'année dernière à l'Olympia. Tu te le mates et me faire un DVD ? Tu te dis, je vais me faire une petite soirée DVD, je vais me le mater ? Non, non, je me mate pas en DVD, je me suis maté plein de fois avant, justement, parce qu'on est vachement critique quand on se voit. Mais bon, non, ça va, écoute, j'ai très bons échos depuis qu'il est sorti, je crois que ça fonctionne pas mal du tout. Donc les gens sont satisfaits, j'invite à la découverte pour ceux qui ne l'ont pas encore. Non, j'en suis fier, le spectacle est cool, les bonus sont bien. Il y a des bonus, genre quoi dans les bonus ? Je me suis cassé un petit peu le cul, j'ai pris une petite caméra avec moi qui m'a suivi lors de ma première au Cameroun et on a fait un petit reportage. C'est bien ça. Très important de montrer aussi les premières en Afrique, pour moi qui est une double culture. Je me suis fait un petit délire avec le Monsieur Cinéma de Channel Plus, Laurent Veil où j'ai retranscrit toute ma carrière cinéma qui n'existe pas en fait. Qui pour l'instant n'existe pas. Qui pour l'instant n'existe pas, mais j'ai du haut en tant qu'à faire, je vais pas attendre à refaire 100 films pour parler de mes films. Donc c'est un truc complètement abstrait, mais complètement con, comme on s'est bien amusé tous les deux. Il y a plein de petits heures de films. Et plein de délires comme ça. Et justement, puisque tu parles du cinéma, bientôt tu pourras avoir une carrière à raconter puisque là tu es en train de tourner ton premier film en fait. Ouais, je tourne mon premier film avec Fabrice Téboué. En ce moment on a écrit une petite histoire, un film qui s'appelle Casse Départ qui va sortir à mi-année 2011 je pense. Et là on a commencé le tournage il y a une semaine à Paris. On vient de la jouer, c'est très bien passé. Et là on va partir pour les îles, pour la suite, parce que c'est un film qui ne se passe pas en France métropolitaine mais plutôt aux Antilles, on va dire. Il faut faire ça. De toute façon, si je m'adresse à tous ceux qui veulent faire un film, faites en sorte qu'il se passe dans un pays chaud. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement. Histoire de partir tranquille, bien sûr, bien sûr. Exactement. Faites en sorte de le tourner surtout en hiver, quand il commence à caillir. C'est ça, voilà. Il y a plein de choses à calculer quand on fait un film. C'est-à-dire, voilà, faites les choses comme il faut. Écrivez juste quelques scènes à Paris pour que ce soit torché en une semaine. et écrivez le reste au soleil. Une bonne partie du film au soleil pour rester deux pour moi, évidemment. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Non, mais écoutez, c'est pas complètement voulu. On ne s'est pas dit qu'on allait se prendre des vacances. Ce n'est pas le cas vu qu'on réalise aussi le truc. Mais écoute, tant qu'à faire, ça demande tellement de travail. Si en fin de journée, tu es au bord d'une page... Ah, ça passe mieux. Ça passe mieux. Il ne faut pas mentir. C'est mieux que de se retrouver en plein chatelé. Bonne chance, c'est clair. Bonne chance et bon courage, en tout cas, pour le tournage. Merci, merci à vous, les mecs. Et puis, on se récapte vite. De toute façon, d'ici là, il y a aussi le DVD de Thomas qui est dans les bacs depuis la semaine dernière. Yes, exactement. Bon, à la prochaine, Thomas. Merci, les gars. A plus. Portez-vous bien. On garde contact. Yeah, man. Ciao. 6h-10h, c'est le morning de Florian et Filou. Florian et Filou, 6h-10h sur Ado. Premier réveil, pas par ennemi.